Salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel les mecs Aujourd'hui suite du tour d'Europe sur Pro Cycling Manager 2020 Aujourd'hui on va se faire 4 voire 5 étapes On va voir jusqu'où on va avancer En tout cas on va essayer de se terminer la phase dite de plate de ce tour Avec au programme un premier contre la montre de 31 km On sera en Russie pour ce contre la montre On part ensuite du côté de la 9ème étape en Estonie Pour du plat comme on aime, il y en a eu un petit peu Une étape ballonnée arrivée au sommet ici du côté de la Norvège je crois Ouais j'ai pas envie de dire de la merde mais je crois que c'est la Norvège Et ensuite encore du plat du côté du Danemark Et on se verra si on se fait la 12ème étape au Pays-Bas Avec quelques secteurs pavés En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura 4 étapes dans cette vidéo A commencer par le contre la montre Au niveau du général c'est toujours notre ami Julien Laphilippe qui est en jaune On est juste derrière à voir si on peut prendre le jaune suite au chrono Allez on est parti pour le départ de ce contre la montre Bon un peu comme le chrono d'ouverture par équipe On a des routes collées Écoutez c'est la petite spécialité on va dire De ce tour d'Europe Bon là on voit pas grand chose mais voilà le départ d'Adrien Petit On est sur un chrono du coup de 31 km Tout plat du côté de la Russie Je crois que c'est un chrono A la base c'est un championnat national tout simplement Donc on va voir ce que ça va donner Vous voyez que là bas on va faire un demi-tour On revient, on refait un demi-tour là Et on arrive sur la ligne assez particulier On a Steven qui va s'élancer C'est notre premier coureur à partir Sur ce contre la montre On va voir ce que ça va donner 68 chrono Je sais plus comment le gérer Ce contre la montre Je vais pas vous mentir Je crois que quand on l'avait joué en multi en plus On avait eu plein de vent Là il y en a pas du tout Donc ça change totalement la donne En tout cas vous vous doutez On a je pense personne qui peut jouer la gang Surtout qu'il y a du très très beau monde Comme Remco ou quoi Mais par contre je pense qu'on peut bien se démerder Avec pas mal de coureurs Moi les mapportes sont pas mal Pedersen doit pas être dégueu également Testant 74 avec Steuven tout le long Je l'ai pas bougé d'un poil Ça me paraît pas trop mal On peut même accélérer un peu dans le dernier kilomètre Et dans le final Donc c'est pas dégueu Comme contre la montre là Avec Jasper Steuven à l'arrivée C'est du 17ème temps 2 minutes de Patrick Bévin Qui a le premier temps provisant On voit qu'il y a déjà du beau monde qui est parti Ah bah Olivera il va faire un gros gros temps aussi Est-ce qu'il va se glisser sur le podium devant Tony ? Oh bah oui c'est même le meilleur temps pour le portugais De Movistar J'ai voulu tester 75 tout le long avec Mats Pedersen J'ai pas l'impression que ça passe Non non on s'écrase totalement Bon de toute manière on sait Les premiers couverts qui s'élancent à chaque fois C'est des testeurs on va dire pour la forme Et à l'arrivée c'est un 13ème temps pour Mats Oh la la Campenar c'est 2 games 8 et 9 c'est Evenpul qui a le meilleur temps devant Filippo Gana Ouais j'ai bien l'impression que 74 c'est bien mieux que 75 Parce que là Skullins il va gérer la perfection Et je pense même qu'il va faire un meilleur temps que Mats Pedersen Sur la ligne le laiton Avec sur... Ah non pas du tout D'accord Ah bah en fait on s'écrase totalement C'est grave Mais comment l'IA augmente autant dans le final Ah ouais en fait c'est peut-être pas... Bon je sais que je suis très nul en chrono quand même Mais ouais L'IA me met une mine qu'une qui a battu Evenpul d'ailleurs Nibali et Molema en bonne forme les deux On va essayer de faire un bon temps Mais Nibali Il a l'air très très chaud là On a réussi à garder pas mal de jaune Pour le final avec Vincenzo Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Et sur la ligne d'arrivée Vincenzo c'est un 21ème temps Mais ouais mais en fait il faut Je sais pas l'IA arrive à finir hyper fort Ça me fait trop peur hein J'ai l'impression qu'avec Porte je vais prendre une mine du coup Aïe 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 Bon allez Richie au départ Oh là là le plus 3 Oh incroyable On a de la chance sur les formes hein Honnêtement Giga plus 3 pour Richie Porte 79 chrono Bon au vu comment je le gère Heureusement qu'on a une bonne forme Parce que même avec cette forme là Je pense qu'on va prendre du temps sur Bah sur les autres hein Sur Alaph Sur Poga A part s'ils ont une mauvaise forme En tout cas bon Vlasov pas de soucis Y'a Roglic qui est pas mal aussi à 76 Je rappelle je joue avec la WorldDB Ah non mais du coup J'ai essayé avec Molema Alors qu'on croise Porte C'est marrant ça comme image Bon j'ai essayé avec Molema d'accélérer Mais je me suis écrasé Et je pense qu'on va encore reculer là Du coup on est à 28 secondes Et on va être 19ème à 1.02 Ça va un peu mieux Que les autres pardon Le seul qu'on a placé dans le top 20 Je le gère n'importe comment Le chrono c'est abusé hein En tout cas au premier pointage On est large devant Bernal et Poga Par contre par rapport à Alaph Il est devant Il a l'air de faire un gros chrono Je pense que pour la victoire Steph King Ça ne fait aucun doute Il va remporter ce chrono Devant Van Aert et Evenpool Maintenant il faut voir les favoris Bernal c'est 2.22 de perdu Ok Les écarts sont assez énormes quand même Pogacar il arrive sur la ligne là Avec 1.26 Et nous On va en terminer avec Richie Porte Essayer de faire le meilleur temps possible Avec l'Australien Est-ce qu'on va sortir un bon temps Sur la ligne Ça va être un 13ème temps Sous la minute Ça va encore 13ème à 50 secondes On va perdre du temps sur Remco Au final il n'y a pas de pur grimpeur devant nous Donc ça c'est plutôt pas mal Roglic est pas loin derrière Alaphilippe 7ème temps Ouais donc Alaphilippe va garder le maillot jaune Mais en tout cas Victoire de la groupama FDJ Avec Stephen King Qui est là Et regardez Alaph qui garde le jaune On est à 18 secondes Primoz est toujours là A 30 secondes de nous Molema est placé 4ème Pour notre équipe Et puis on a Tadeï Bourman Ouran Vers la minute Bernal Et Thibaut Pinot Vers les 2 minutes Au final il n'y a pas trop eu d'écart Il reste un chrono Mais un chrono bien montagneux Du côté de Monaco Oula ça va avantager Les gros gros grimpeurs Et les bons descendeurs aussi Sachant qu'en descente Richie c'est 69 Donc ça ça me fait un peu peur Ouais par rapport à Alaph et Roglic On va perdre beaucoup beaucoup de temps Pareil pour les autres Par rapport à A Poga et tout Pinot il est dans la même sauce que nous Adam Yates aussi Bon écoutez on est parti pour la 9ème étape Du coup Ataline Du côté de la Estonie Direction Tartou Pour une étape de pleine Allez on est ici en Estonie Pour cette étape Mats Pedersen Petit moins 1 Du côté de mes leaders 0-0 plus 1 Ok C'est vrai qu'on a toujours Molema de placer Est-ce que ça va devenir un objectif De placer Molema dans le top 10 Je sais pas Pourquoi pas En tout cas le final Il n'y a pas de virage Ça c'était l'info à prendre On sait que ça peut très vite Vriller sur le jeu S'il y a des virages bizarres Alors Il est vrai que j'ai loupé Des sprints intermédiaires Là je viens de le voir tout juste A deux bornes Je sais même pas si on va pouvoir Se frayer un chemin Mais il est vrai que je suis un peu Tête en l'air Et que le sprint On l'a un peu Zappé Euh ouais Bon écoutez C'est rien C'est Bon Vous me connaissez quoi On prend 4 points Heureusement qu'on a de l'avance Oh non Mais c'est pas possible Mais la malchance Il y a Grunewagen aussi avec nous 4 de nos cours à Hussle Skrins, Bernard, Chikone Mais surtout Matt Spedersen Il n'y a pas d'abandon moi Il n'y a pas d'abandon Oh là là Ah si il y a l'abandon de Micah plutôt Oh c'est terrible ça quand même Bah là on est foutu hein Grunewagen Hussle Ouais mais là Je sais pas trop comment gérer ça Ouais On va essayer de rentrer Mais là j'y crois pas trop Euh Bah on va se retrouver avec Jasper Steuven En moins 2 qui va devoir sprinter Heureusement que nos 3 leaders Sont pas Sont pas tombés hein Oh là là la catastrophe évité Ah non mais là c'est foutu là Là on revient pas hein Il reste que 14 bornes en plus C'est Terminado Même si la jumbo s'arrête aussi pour Grunewagen Là il y en a Ils peuvent faire une très très bonne opération Au maillot vert Ah bah écoutez ça va être un train Assez spécial Vu que notre train ça va être Nibali, Molema, Steuvenport Bon Euh On va voir ce que ça va donner Le peloton coupé en 2 en plus Et ici on a le groupe Euh Ça va être impossible de rentrer Et puis même si on rentre par miracle On va avoir tout un peloton à remonter La pluie qui s'arrête Pour le final Du coup je Ouais je regarde un peu derrière J'ai oublié le gel En tout cas Ouais là Il est emmené à la perfection Peut-être un peu tôt Richieport qui est un peu bloqué Bah Steuven Démerde toi garçon Je sais pas Peut-être qu'on va pouvoir Sortir un bon résultat Mais là j'y crois pas trop En tout cas Ewan il est lancé par Ewan Euh par Par Wellens Pardon Peut-être un peu tôt On va lancer Molema avec Steuven dans la roue On est très bien lancé par rapport à Lya par contre Lya qui a très très mal géré le coup Ewan est-ce qu'il va pas s'écraser là sur la ligne Et oui c'est Steuven qui va gagner Oh non on se fait passer On se fait passer sur le fil par Giacomo Nizzolo Le champion d'Italie et champion d'Europe Qui vient chercher une victoire ici Une nouvelle victoire Il a déjà gagné la dernière fois Devant Jasper Steuven et Alexander Christophe Ah là 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 Sonico Brilly qui fait 4 Bokemo Lema 5 Kalei Béwan qui fait 8 Avec Elia Viviani 9 Ouais et Ewan et Viviani qui n'ont pas su profiter du fait que Que Grenoble Gun et Pedersen étaient au sol Et bah écoutez c'est ouais Malheureusement là au maillot vert on va faire une mauvaise OP Parce qu'entre les sprints Et Nizzolo qui gagne Il va bien se rapprocher l'Italien Ah si on regarde le pole jump Je suis dégoûté un peu hein Parce qu'on a bien lancé J'ai l'impression avec Jasper Steuven J'étais un peu perturbé Parce que j'irai aussi L'arrière de l'équipe Du coup les gels ont été mis un peu trop tard Le sprint a été lancé un peu tardivement Mais je pense que sinon Il y avait moyen de le déborder Le Giacomo Qui vient s'imposer Le général n'a pas bougé malgré les chutes Le maillot à poids n'a pas bougé non plus C'est toujours Lilian Calmejean Par contre le maillot vert Et ouais on a 224 points Et Giacomo revient Il y a quand même encore 40 points d'avance Mais il se rapproche petit à petit Donc attention Il faut le prendre au sérieux Le Giacomo Parce qu'il se replace à chaque fois Je me demande même si Jasper se place pas Parce que je sais qu'il avait déjà fait un résultat Et Steuven est quatrième avec 126 points Donc c'est pas si loin Et Juan qui passe complètement à côté de son tour d'Europe Assez étonnant Écoutez on est parti Pour la dixième étape On enchaîne avec une étape vallonnée Arrivée au sommet de Crocleiva On est ici du côté de la Norvège Et normalement la première journée de repos a été passée Mais si je dis pas de conneries En course simple on a pas les journées de repos C'est un peu comme en multi Donc un peu dommage Alors on est parti ici après une journée de repos Du côté de la Norvège Tout simplement pour une étape de vallon On va voir ce que ça va donner Bon forcément Vu que c'est une classique J'imagine de base Il n'y a pas de grimpeur et de sprint Attitré sur l'étape Bon ça c'est un peu dommage Mais bon si c'est des classiques de base Bah forcément sur une classique t'as pas tout ça Je sais pas trop comment jouer Est-ce que Mats Pedersen va tenir Il a 75 de long avec son plus 1 Est-ce que c'est les favoris qui vont pouvoir tenir Je sais pas du tout Donc on va attendre de voir l'avancement de l'étape Et de voir tout simplement Ce que va donner la course Bon bah écoutez ça pète dans tous les sens là On a même un groupe avec Julien Lafilippe qui est sorti Ils sont très hommes à l'avant Ouais bon ça va se reformer hein Pas de panique mais C'est vrai que c'est assez compliqué Vous le voyez Stuyven et Pedersen Bah au final même en restant à 85 Il galère un peu à tenir Donc je pense que Ça va se jouer avec les favoris Clairement Non non bon en tout cas pour Bernard C'est déjà fini Je pense en tout cas que quoi qu'il arrive Oula On a échappé à la catastrophe là Oh là là je suis énorme attendez Quoi qu'il arrive Ça sera pas Pedersen S'il y en a un qui passe C'est Stuyven Mais franchement je pense que le mieux C'est de jouer avec Richie Porte Clairement même avec le moins On va avoir du mal à battre Alaphilippe Sur ce genre de mur Mais on peut pas On peut pas se permettre de De perdre encore du temps Sachant qu'il reste encore un chrono Certes la montagne arrive Donc là on va pouvoir prendre Pas mal l'avantage sur Alaph Mais il reste aussi des gros grimpeurs Derrière nous Donc attention Et oh non Bah Stuyven il galère Pourtant Stuyven 70 montagnes 77 vallons Mais il galère quand même Tellement la lure est élevée Bon écoutez je pense que Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout mettre Pour Richie Porte C'est à dire que là Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Chikone, Nibali Stuyven et Péersen à rouler On va même mettre Scoins quand il en aura terminé Avec les bidons Et on va demander à Molema De protéger Richie Porte Je sais qu'on est pas très fort Sur le plat Mais on va quand même Essayer pour juste De dire que Ceux qui sont lâchés Ne reviennent pas Et bah écoutez ça marche bien Le fait de rouler Regardez on est plus que 43 Parce que mine de rien Même s'il y a pas de Vraie difficulté Bah regardez Thibaut Pinot Qui est en fringale Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non j'avais pas du tout Prévu le coup là Thibaut Pinot qui est en difficulté Déjà alors que Ouais parce que Ouais regardez Techniquement il n'y a pas De difficulté répertoriée Mais il est vrai qu'on est Sur des portions Où ça n'arrête pas De monter et descendre Et Thibaut Pinot Il galère un peu Il est en difficulté Il essaye d'être amené par Cune Mais bon Ah non s'il est en fringale Là il va perdre beaucoup Aujourd'hui Thibaut Pinot Il est peut-être en train De perdre le tour Il a une Une grosse journée sans Thibaut K nous Avec Richie Porte Ça va être le moment De faire le taf Tout simplement Eux ils vont rester En garde et position 85 Et Richie va se faire aider Par Bokemolema Ici Dans cette difficulté Dans ce mur Il y a Primoz Roglic Qui est très très bien placé Là avec son maillot de champion De Slovénie Le maillot blanc est là Aussi Tadej Pogacar Est-ce que Julien Lafilippe est là Avec son maillot jaune Il est là Julien Il est présent Avec la WorldDB C'est vrai qu'il n'a plus que 75 Montagnes Alors que ça C'est en train d'attaquer Là Daniel Martin qui y va Sui par Wudzirchi Alaphillette Nous on est aidé par Molema Donc ça sert à rien De se découvrir pour le moment Surtout sur ce genre de mur Et Alaphilippe qui contre Alaphilippe qui place le compte Est-ce qu'il n'est peut-être pas En train de se cramer A utiliser tout son rouge là Après s'il arrive à tenir Jusqu'au sommet C'est jackpot pour lui Mais c'est vrai que là Nous on est très très bien Aidé par Bokemolema On va lui dire de s'écarter Boke Et nous on va essayer D'y aller maintenant Avec Richie Porte Essayer de passer Julien Est-ce que ça va être possible ça Je sais pas En tout cas on lance le sprint Ouais non ça va être trop dur Ça va être trop dur Julien Alaphilippe est au dessus du lot Sur ce genre de mur Et il vient chercher la victoire d'étape Ici en Norvège Victoire d'Alaphilippe Devant moi et devant Primoz Roglic On a Rigoberto Rahn Qui fait 4 Bernal 5 Cause 9 roi Nero Quintana qui est là Et bah écoutez Il y a eu du dégâts Oh la la Je ne m'y attendais pas Mais il y a eu énormément de dégâts T'as Dave Pogacar qui arrive Est-ce qu'il va y avoir une cassure Au niveau de Quintana Et au niveau de Roglic Ça c'est la question En tout cas nous Malgré le moins On a une belle équipe autour de nous Molema qui va perdre un peu de temps Et qui sont les favoris du top 10 Bourgman Oh la la mais c'est incroyable Bourgman et Pino Qui prennent autant Bourgman il était 6ème à 1 minute Il a pris 2 minutes Sur ce genre d'étape C'est beaucoup Pour une simple étape de vallon Comme ça Sachant qu'il reste encore De terribles étapes Et regardez Ah non Pino il a l'arrêt Il est avec Matt Spedersen Oh la giga craquante de Thibaut C'est impressionnant Il va prendre 5-6 minutes aujourd'hui Ah il prend 5-30 Oh la la Et en tout cas Oula Ah oui Ah la verdure a repris ses droits en Norvège Bon écoutez C'est pas grave En tout cas Alaph Très très bon pot de job Ah c'est quoi ces conneries Putain Ah j'en peux plus de ce jeu En tout cas Les bonifs ils sont là Le temps n'a pas été décompté Pour les autres Juste les bonifs Donc Alaph qui nous reprend 4 secondes Qui met 10 secondes supplémentaires A tous les autres Bon bien sûr Bourgman et Pino Eux L'écart a été compté Mais en tout cas Pour les premiers Les 17 premiers Tout le monde est dans le même temps Ah ouais non Là c'est Bourgman une 51 Pino 430 Non plus Ah ouais 530 Pino Tout pile 540 avec les bonifs Oh bah il a explosé là Là il est plus dans le coup Pour le général Il est à 8 minutes Oh la 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 Catastrophe pour les français Hormis Alaph Qui est là encore Allez c'est parti 11ème étape Du côté de SBR Direction le Danemark Ça va faire une petite preview Pour le tour 2022 On démarra de là bas C'est plutôt cool Et attention Je l'entends Directement au son Le vent est présent Du côté du Danemark Ce qui n'est pas une logique en soi Ah ouais 31 km heure de vent Si ça augmente vers les 40 Ça peut faire beaucoup de dégâts Matt Spedersen plus 1 Bon on espère qu'il ne tombera pas dans le final Cette fois-ci On va faire le deuxième sprint inter Oui bon vous vous doutez du coup S'il n'y a pas eu le premier C'est que Il y a Un débile Qui est passé par mon cerveau Et je l'ai zappé Donc un peu compliqué Mais bon c'est pas grave On va se faire aider par Tom Scuin Je pense que c'est la meilleure des solutions Hop Est-ce qu'on va réussir à aller chercher les points Ça c'est une autre question maintenant Parce qu'on est un peu gêné en plus Allez Matt Spedersen Essaye de passer tout ce merdier Ouais non ça Ça prend quelques points Mais sans plus non plus On va voir le classement provisoire 230 points Donc c'est 6 points de prix quand même Sur ce sprint C'est pas si mal Ça va Par contre non frérot Hop 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 On se calme C'est pas le moment encore Bon du coup on va mettre en place Un petit train de sprint Hop on va faire Stuyven Nibali On va surtout faire par rapport Aux formes du jour Il faut être vigilant C'est par rapport au vent Bon le vent a baissé Vous l'avez vu C'est dommage C'est pour ça que je vous ai rien montré De plus de l'étape J'aurais aimé que ça augmente Et qu'on ait une étape Un peu plus stylée que ça Mais non Le Danemark n'a pas voulu De spectacle malheureusement Oh Mollema par contre qui prend une cassure Ça c'est non Mollema Bon c'est secondaire L'objectif avec Mollema Du Du top 10 Mais on sait jamais En tout cas Julien Bernard Il est là Vincenzo derrière On va essayer de placer tout ça Allez on va déjà faire passer Vincenzo Pour pas que le train Soit trop long En tout cas Jasper Stuyven Il va essayer de bien nous gérer Avec son plus 3 Je pense qu'il y a moyen De faire un résultat Jasper Stuyven qui nous emmène On n'a pas encore gagné Dans cette vidéo Donc ça serait bien De débloquer le compteur Allez Nibali Qui s'arrête Qui gêne personne Par contre l'auto Eux ils viennent me gêner Allez c'est parti Stuyven Un peu bloqué Matt Spedersen Ah ouais complètement gêné Complètement gêné Matt Spedersen On va essayer de déborder Quand même Et de remonter tout ça Est-ce que ça va être possible Ou est-ce que E1 Va venir s'imposer Non Victoire De Calé B1 De Vendille Anne Greneuhe Et Alexander Christophe On vient chercher la 4ème place Nous avec Matt Spedersen 5ème Sam Bennett Bon la bonne nouvelle C'est que Notre ami Il est où Matteo Trentin N'est pas du tout présent Pour ce sprint Ah ouais je le vois pas du tout Il doit être lâché là Matteo Je vois que ça Giacomo Nidzolo pardon Pas Matteo Trentin Matteo Trentin il fait 6ème Ouais Giacomo Nidzolo Qui est Ouais un peu Aux abonnés absents C'est notre Unique concurrent Pour le moment Maillot vert Donc écoutez C'est une bonne nouvelle Pour nous ça Et du coup Pas de changement En ce qui concerne Le classement de l'étape Enfin le classement de l'étape En ce qui concerne Le classement général J'ai du mal à parler Je pense que vous en êtes rendu compte Dans cette vidéo Beaucoup d'erreurs de De français Bon ça c'est habituel On est un peu con ici Mais tranquille On s'amuse bien C'est le principal En tout cas Alaph a toujours le maillot Je n'en reste quand même placé Alors qu'il y a eu Le chrono de passé 22 secondes Ça reste correct quand même Avec Richie Porte Donc c'est plutôt C'est plutôt pas mal Le maillot à poisse Ça n'a pas bougé du tout Durant cette vidéo Très très peu de points A aller chercher En plus la seule étape vallonnée Bah c'était en mode classique Du coup pas de grimpeur Au maillot vert On est très bien quand même 50 points d'avance Sur Kalebe One 52 sur Giacomo Nidzolo 72 sur Alexander Christophe Tadej Pogacar au maillot blanc Il est placé également On va avoir un duel Poga Bernal Comme attendu Et au niveau de l'équipe On est toujours meilleure équipe Ça c'est une bonne nouvelle Ça va être l'un des objectifs C'est un L'objectif Movistar Comme on dit Mais tranquille Pour Mollema Ça n'a pas perdu de temps Je crois Je peux dire de la merde Mais je crois qu'il n'a pas perdu de temps On va regarder là en fait Ah si j'ai rien dit Il a pris une 18 Ah ça c'est un peu dommage ça Une 18 de prix par Mollema Ce qui fait qu'il était 6ème C'est vrai qu'il était 6ème Bok Ouais c'est un peu dommage Un peu déçu Mais bon c'est pas grave Il reste quand même placé Après c'est un objectif secondaire C'est à dire que si on n'y arrive pas A placer Mollema Ou Nibali En soit Dans le top 10 Pardon Bon c'est pas très grave Bon en tout cas On va s'arrêter là Pour aujourd'hui C'était peut-être un peu court Mais bon c'est des petites vidéos sympas Le tour d'Europe Des petites vidéos chill La prochaine fois les gars Regardez bien ce calendrier Parce que C'est la dernière étape de plaine Qu'on va attaquer du côté des Pays-Bas Parce qu'ensuite C'est du vallon En mode liège-bastonniège Du côté de la Belgique Hivervier De la montagne Avec du pavé en Suisse Et ensuite on va en Italie Monaco France Enfin bref Les grands tours qu'on connait Les étapes qu'on connait Vu que ça va être Des étapes de grands tours Généralement Avec des passages à Andorre Et à Monaco En plus de tout ça Donc ça va être assez sympa Mais j'espère que vous avez apprécié Ce petit moment et cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Ça fait toujours très plaisir Les gars N'hésitez pas à partager A vous abonner Bien évidemment comme d'habitude N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Et sur Insta C'est en description les potes On se capte très très vite Pour la suite De ce tour d'Europe Porte ou bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao